Bonsoir à tous ! Un épicier et ensuite le même principe, la même scène avec deux situations qui va se répéter face à un shulchani, un bureau de change. On l'a dit très rapidement histoire d'assimiler un petit peu les mots. Amar l'achenn vani, ten li bedina perot ve natan lo, amar lo ten li adina, amar lo neta tivlecha ou neta toban peli, ishava bala beit. Deuxième scène, natan lo et ta dinar ve amar lo teni et ta perot, amar lo neta tivlecha ou l'artane toh betecha. Ishava achenn vani, en discussion avec Rabbi Yehuda, on l'a dit que tous ceux qui appellent au pied, sont les alliés à l'élyonah. Deuxième scène, amar la shulchani, un bureau de change, ten li bedina perot, ten li bedina perot, amar lo teni adina, amar lo teni adina, amar lo neta tivlecha ou neta toban peli, ishava bala beit, wette, amar lo teni adina, amar lo teni et amar lo teni adina, amar lo neta tivlecha ou neta tivlecha ou neta tiblecha, M utilizê te conceived of the shulchani, rabiy Yudah Omer en derer, 인 esfra tzhthtal dinaro. on explique, on lit, on traduit tout de suite on va tout de suite comprendre il a demandé à l'épicier il est parti au chouk, là-bas il y avait l'épicier il était derrière son stand et il lui a dit donne moi pour un montant de 1 dinar 5 kilos de fruits et il lui a transmis et ils les ont posés par terre Amar l'eau maintenant le chenvani il est là, l'épicier il est là, il le regarde il lui dit, t'es mis un dinar tu ne m'as pas encore payé, donne moi le dinar Amar l'eau l'acheteur il lui répond, nétative l'écha je te l'ai donné juste avant et tu l'avais déjà fait mis dans ta petite poche où tu mets ton argent dans ta banane tu l'as déjà jeté dedans ah, qui pro quo qui doit jurer on a un problème maintenant moi je dis que la marchandise tu me l'as donnée, elle est là, elle est posée mais moi je te l'ai déjà payé, et toi tu me dis non, tu ne m'as pas payé alors c'est quoi notre vikouar que l'on a entre nous notre discussion qu'on a entre nous est-ce que je dois payer ou je ne dois pas payer sur ça, la mission de l'enseigne l'acheteur pas le chenvani, mais le balabait littéralement le propriétaire le maître de maison en réalité, donc c'est l'acheteur l'acheteur devra jurer pour quelle raison ? revient la règle apprise en début du chapitre dans la mesure du possible en général à chaque fois qu'on doit éclaircir une situation en jurant on demandera à celui qui doit se faire dispenser de jurer, en l'occurrence les fruits, ils ont été transmis quoi qu'il arrive, ils appartiennent à présent à l'acheteur, la seule question c'est est-ce que l'acheteur doit les payer ou les a déjà payés donc c'est lui qui va on lui réclame à lui de sortir de l'argent sur ça, la règle va nous dire celui qui doit, en théorie à qui on accuse de devoir payé va jurer pour se faire dispenser de ce fait, situation inverse maintenant là une chose de sûre c'est qu'il lui a donné le dinar il a commencé à lui c'est sûr, il n'y a pas de doute qu'il a pris le dinar il l'a pris, il l'a donné le chenvani, il l'a pris il l'a mis dans sa petite banane mais quoi ? et l'autre, l'acheteur il est là il regarde et il dit alors eh, Amarlo donne-moi les fruits l'autre, il dit mais je te les ai déjà donnés il y a 5 minutes, je te les ai donnés tu les as déjà pris, tu les as déjà menés chez toi on parle en réalité qu'il y a des fruits qui sont posés dehors c'est-à-dire, il y a le stand et derrière le stand, donc du côté acheteur il y a là-bas des fruits qui sont entreposés par terre disons des sacs comme ça et le chenvani maintenant affirme que il a déjà pris un sac de 5 kilos et qu'il les a déjà pris il les a déjà menés, je ne sais pas où, dans sa voiture, dans sa maison je ne sais pas, tu les as déjà pris et l'autre il dit mais non, je ne les ai pas pris alors là, qu'est-ce qui se passe ? quel est notre vicouach ? le différent qu'il y a entre eux la question n'est pas de savoir ce qu'il faut payer mais plutôt de savoir est-ce qu'il doit donner les fruits ou il les a déjà donnés les fruits dans ce cas-là, Shouv alors la règle va nous dire la question n'est pas parce que le chenvani doit de nouveau donner des fruits ou ne doit pas donner des fruits dans ce cas-là, il sera au chenvani à l'épicier de jurer d'accord, c'est clair ? finalement, donc c'est le même principe la seule question c'est de bien définir quel est le différent est-ce qu'il doit payer ou est-ce qu'il doit donner des fruits et selon le cas, on dira à celui qui va jurer et se faire dispenser par son serment de le faire d'accord ? telle est la vie de Tanakama et vous avez déjà compris les deux tiers de la suite de la Mishnah qui va être le même cas avec le chenvani, le banquier où je suis parti dans un bureau de change comme on va le voir mais pour le moment on va découvrir la vie de Rabbi Yehuda je rappelle juste un détail que j'ai bien insisté que lorsque j'ai donné l'argent alors, bon on n'a pas d'autre qu'on a donné l'argent mais il y a des fruits qui sont entreposés par terre ils ne sont plus du côté vendeur ils sont déjà du côté acheteur et c'est justement ça qui va faire que Rabbi Yehuda pense qu'il faut laisser l'acheteur jurer Rabbi Yehuda omer kol shaperot beado yado alayliona selon Rabbi Yehuda puisque les fruits ils sont du côté acheteur alors je lis d'abord je traduis kol shaperot beado tout celui qui détient les fruits yado alayliona c'est lui qui a la main haute c'est lui qui a l'avantage c'est à dire c'est à lui qu'on va considérer que c'est lui qui détient les fruits et de ce fait même lorsqu'il y a un doute est-ce qu'il a déjà pris les fruits ou non puisque les fruits ils sont du côté acheteur alors ils sont considérés comme si comme si qu'ils étaient déjà dans ses mains dans sa propriété et dans ce cas là le finalement les 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 paroles les propos de chacun vont changer du coup selon Rabbi Yehuda le divan va être plutôt les fruits sont à moi quoi qu'il arrive la question c'est est-ce que je les ai payés ou non et que le Renvani va dire que non tu as payé pour d'autres fruits mais pas pour eux mais ceux là tu les as pas encore payés donc en fait ils nous réclament l'argent d'accord on change un petit peu ça change d'allure en réalité c'est à dire puisque les fruits sont déjà du côté acheteur donc on considère qu'il les a déjà et qu'il les a payés tandis que le le vendeur lui il rétorque il lui dit non l'argent que tu as donné il vient pour d'autres fruits mais pas pour ceux là ceux là tu dois pas les prendre mais en réalité donc celui qui les détient c'est à lui de jurer Telle est la vie de Rabiouda, d'accord ? C'est un peu compliqué à comprendre, mais on a expliqué comme le bord tout droit, on le verra aussi dans le monde. Deuxième situation, deuxième scène. Maintenant, on va avoir un bureau de change avec le même principe, les mêmes différents qu'il va y avoir entre eux. Amar la Shulchani, il a dit aux changeurs, Shulchani il a une table en général, parce que les changeurs, ils ont toujours une petite table, parce que là-bas, ils ont de l'argent mis en petits tas comme ça, et les dix pièces, ils les donnent. Alors, Amar la Shulchani, il a dit aux changeurs, « T'en libres d'un dîner maot, donne-moi pour le montant d'un dîner des maot, une maa, c'est une pièce de l'époque, dans un dîner il y a six maa. » Donc, pour un dîner, donne-moi les maa, change-moi, fais-moi un changement. Et donc, lui, il a pris la petite pile des six pièces d'un maa, il lui a avancé, il lui a dit, « Tiens, prends-les, l'autre les a prises. » Et maintenant, le Shulchani, il est là, il lui dit, « T'es net à dîner, tu n'as pas encore payé. » L'autre qui est venu changer d'argent, donc l'acheteur, il lui dit, « Amar la Shulchani, je te l'ai déjà donné. » « Tato, bonne pérille, je te l'ai donné, tu l'as mis dans ta petite sacoche, dans ta petite banane. » Dans ce cas-là, quoi ? Quel est le différent entre eux ? Est-ce que l'acheteur a payé ou n'a pas payé ? Donc, c'est à l'acheteur de lui jurer et se faire dispenser. Donc, le Baal Abait, c'est-à-dire pas le Shulchani, mais plutôt l'acheteur, devra lui jurer. Par contre, Nathadron est à dîner. Ça se passe à l'envers. Il a commencé par lui avancer le dîner. « Et maintenant, Amar la Shulchani, tu ne m'as pas avancé, tu ne m'as pas donné les six pièces de demain. » « Amar la Shulchani, je te l'ai déjà donné. » « Tu l'as déjà mis dans ta sacoche, dans ta banane. » Dans ce cas-là, quoi ? Quel est le vikouach exactement que l'on a entre nous ? Est-ce que le Shulchani doit donner ou ne doit pas donner ? Dans ce cas-là, « Ishava Shulchani », ce sera au changeur de juré. D'accord ? C'est clair ? C'est le même principe. Rabbi Oudah Omer, lui, Rabbi Oudah, vient et nous change la donne. Il nous dit non. Sur ce deuxième cas, soit, est-ce que le Shulchani a payé ou n'a pas payé ? Que toi, Tanakama, tu me dis que c'est le Shulchani qui devrait jurer. Moi, Rabbi Oudah, je ne pense pas comme toi. Pourquoi ? Rabbi Oudah Omer vient et nous donne une grande règle. De manière générale, lui, le Shulchani, le changeur, lui, il est très messoudard, très endonné dans sa manière de procéder. Et de manière générale, il ne donne jamais, il avance jamais, lui, la petite monnaie tant qu'il n'a pas lui-même encaissé sa pièce. De ce fait, le Shulchani, maintenant, affirme qu'il a déjà donné alors qu'il n'a pas reçu le dinar, Rabbi Oudah nous dit non, non, c'est pas logique que ce soit passé comme ça. On ne va pas te donner la crédibilité de récupérer l'argent en payant, en jurant. On va plutôt demander à l'acheteur de jurer, lui, pour dire qu'il a déjà payé ou qu'il n'a pas payé. D'accord ? Ok ? C'est-à-dire, pour dire plutôt qu'il n'a pas reçu la contre-valeur, la contrepartie de son dinar qu'il a avancé. Ok ? C'est clair ? On a fini maintenant le Mishnah. Vous allez me dire pourquoi avoir répété deux fois la Mishnah ? Raison simple. Si on ne s'en tenait qu'à Atanakama, il n'y avait pas de différence, c'était pas la peine de le répéter deux fois. Seulement, puisque Rabbi Oudah a à chaque fois évoqué une svarah un peu différente, une justification différente, alors de ce fait, il a fallu préciser que même dans, c'est-à-dire par exemple, dans le cas du Shulchani, Rabbi Oudah avait venu nous dire que non, le Shulchani, il a une manière de procéder, qu'il n'avance jamais les petites coupures tant qu'il n'a pas reçu la grosse pièce. Alors, c'est vrai qu'Rabbi Oudah, il était cholec sur ça, et que Ramim n'était pas d'accord. Mais qui a dit que Rabbi Oudah aurait été cholec, même dans la Reisha, même dans le cas du Khedvani ? Et inversement, d'accord ? Si, puisque Rabbi Oudah, il a dit que non, encore le Shulchani, le fait d'avoir les perotes de son côté, mais cette fois-ci, il a, dans le, c'est-à-dire le fait, le fait d'avoir les perotes du côté acheteur, c'est considéré comme si il les avait déjà dans ses mains. Ça, c'est vrai pour le Khedvani, mais c'est peut-être plus vrai pour le Shulchani, de ce fait, à cause de Rabbi Oudah, il a fallu à chaque fois préciser de nouveau la Mishnah, d'accord ? Le Bar Tanura nous refera, mais on n'a jamais tous les détails, on verra ça dans les mots, et on fait tout de suite, donc, le Bar Tanura. On était dans le cas de la Reisha, où il a demandé pour un montant d'un dinar qui lui donne des fruits, et il lui a transmis et les fruits sont entreposés sur la voie publique, côté acheteur. Il s'avère qu'en réalité, il n'y a personne qui les détient, concrètement. C'est-à-dire, il y a peut-être eu une action qui a été transmise ou pas transmise, même sur ça, il y a une petite discussion, parce qu'il lui a donné d'abord dans les mains, où c'était directement posé, il y avait les sacs de pommes de terre qui étaient posés déjà du côté acheteur. En tout cas, maintenant, ça va jouer pour expliquer un peu Rabbi Oudah, c'est en ça qu'il y a une petite difficulté, comment expliquer Rabbi Oudah, il y a deux manières d'expliquer. Enfin, voilà, on a expliqué comme ça, ils sont déjà, le Bar Tanura, quand ça l'explique, le Bar Tanura pense que les fruits sont déjà entreposés de son côté. Et de ce fait, donc, il n'y a personne qui les détient concrètement, si ce n'est le fait qu'ils sont, puisqu'ils sont du côté acheteur, ça s'appelle que c'est l'acheteur qui les détient. Alors, et tu les as mis dans le Unpeli, c'est quoi l'Unpeli ? La petite sacoche qui est faite pour déposer dedans les pièces. Alors, on avait dit dans la Risha, Il devra jurer une ch'voix qui est comme celle de la Torah pour souhaiter dispenser de payer, et il pourra prendre sa marchandise. Attention, ce n'est pas que c'est un Nishba Venotel, parce qu'il va juste prendre la marchandise qui est posée de son côté. Puisque le chenvani, l'épicier, reconnaît qu'il a vendu, et la seule question, Et les fruits, ils sont déjà sortis de chez lui. C'est à l'acheteur de jurer et de récupérer maintenant la marchandise qui est déjà en dehors du magasin, ou de la Basta. C'était le cas où il a certainement payé, mais ce n'est pas sûr qu'il a pris la marchandise ou qu'il n'a pas pris la marchandise. L'autre affirme que tu as déjà pris un premier sac. Et lui dit, non, pas du tout, maintenant je dois le prendre. Alors, Tanakama nous disait quoi ? C'est à l'épicier du juré, le partenant explique. Et donc, il explique mieux la mise en scène. Et les fruits qui sont posés derrière, ils ne sont pas à toi, ils sont à moi, parce que je les ai posés là-bas, pour pouvoir les vendre. J'ai pas besoin d'aller les chercher à quoi du chanfoum du magasin. Et l'autre affirme qu'en disant, non, pas du tout, les fruits qu'ils ont là, c'est ceux pour lesquels j'ai payé le dinar, ils m'appartiennent maintenant. Puisque l'acheteur reconnaît qu'il a acheté, tandis que l'épicier nie le fait qu'il a vendu ceci. Il dit que non, il a vendu des autres fruits que tu as déjà pris de chez toi. Mais ceux-là, ils ne sont pas toi. Donc finalement, le vicouar qui est entre eux, il est sur quoi ? Il est sur ces périodes à qui ils sont. Est-ce qu'ils sont à moi ? Est-ce qu'ils sont à toi ? Cette fois-ci, jusqu'à preuve du contraire, ils sont 13, 4, le chanvani. C'est le chanvani qui les détient. Et de ce fait, ce sera le chanvani de jurer. Donc, Donc, ce sera lui de jurer comme une chanvani de la Torah pour être niftah, en fait, veïtol, et il récupérera ce qui lui appartient à lui. Rabbi Oudah n'est pas d'accord. Pourquoi ? Et il explique le partenaire. Rabbi Oudah, Asseifa, panique. Rabbi Oudah, discute sur le cas de l'Asseifa, où le vicouar entre eux est de savoir est-ce qu'il a déjà pris des fruits, ou est-ce qu'il n'a pas encore pris les fruits, parce que c'est ceci. Alors, il nous dit, Rabbi Oudah, Dans les deux cas, c'est à l'acheteur de jurer, de se faire dispenser. Pourquoi ? Puisque les fruits sont à l'extérieur du magasin. Alors, ils sont considérés qu'ils sont déjà que c'est déjà le bel abeït qui les détient, jusqu'à preuve du contraire. Et puisque maintenant, et puisque maintenant les fruits sont détenus dans sa main, et que toi, tu discutes, que je les détiens, que je dois les rendre, en réalité. Alors, Yado al-El Yona, c'est lui qui a l'avantage, la main haute. Et c'est à lui de jurer pour se faire dispenser de payer, et de récupérer ces fruits-là. Le partenariat ne se fatigue plus à nous répéter tout, juste à expliquer pourquoi il a fallu rallonger sur la Mishnah. Il explique. Le Tana de la Mishnah a besoin de nous enseigner à la Makhloquette entre Rabiouda et Chachamim, doublement, aussi bien pour le Shulchani, que pour le Chenvani. Pourquoi ? Parce que si je n'avais que la Makhloquette, où il y a la discussion sur le Chenvani, le cas où la discussion, c'est qu'il a déjà pris un sac de fruits, ou c'est ce sac-là qu'il a acheté. Alors, j'aurais dit, qu'uniquement dans le cas des fruits, Rabiouda dit, seulement dans un cas pareil, que lorsqu'il y a un vicouach entre eux, que le vendeur dit que non, je te les ai déjà donnés, alors Chachamim aurait donné le droit au alépicier de jurer. Pourquoi ? Le Fichachamani a souïté l'Etenpéro de Kodem Sheikah Khardinah, parce que c'est quelque chose qui peut arriver, qui est fondé, malgré tout, que des fois on donne l'astrora avant de recevoir l'argent. C'est quasiment toujours comme ça, même dans les magasins en général. On prend déjà, on est déjà... On jure une caisse, mais quand il n'y a pas de caisse, on... Alpi Alaha, dès qu'on a soulevé l'objet pour le prendre, on est considéré qu'on l'a acheté, il nous appartient déjà. Aval Béchoulchani, tandis que dans le Choulchani, que... Que comme nous le dit Rabiouda, il n'est pas censé transmettre la petite coupure Kodem Sheikah Khardinah, tant qu'il n'a pas reçu lui-même la contre-valeur du dinar. Et il m'a modélé où le Rabiouda ? Si, je n'avais pas enseigné la Saïfa, j'aurais dit que Chachamim aurait été d'accord avec Rabiouda, que dans tous les cas, c'est à l'acheteur de jurer pour se faire dispenser. Et aussi, inversement, Veïtmar Béa, et si je n'avais enseigné que dans la Saïfa, sur l'histoire du Choulchani, je leur dis que quoi ? Dans ce cas spécifiquement, Rabiouda discute pourquoi ? En nous enseignant que toujours, l'acheteur, c'est à lui de jurer et de se faire dispenser parce que le Choulchani n'était pas censé avancer le dinar. Car le changeur, le banquier, n'est pas censé donner la petite coupure, les Isarim, à Tchéikah adinar, tant qu'il n'a pas pris lui-même le dinar. Mais dans le cas du Choulchani, qui arrive, qui transmette les fruits avant de recevoir l'argent, ça arrive. J'aurais pu croire que dans ce cas, la Rabiouda aurait été décor avec Rabib, c'est pour ça qu'on a eu besoin de t'enseigner les deux cas. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Saha Khotouf. Sous-titrage Société Radio-Canada